Musique Hello j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui Avec une vidéo all shein Avec la voix cassée J'en suis désolée Je sors de mon petit covid là Mais ça va mieux Mais du coup je prends quelques minutes Pour filmer cette vidéo parce que j'avais trop trop envie de découvrir Avec vous la petite sélection Que j'ai faite sur le site shein C'est une vidéo évidemment en collaboration avec shein Mais je ne suis pas du tout rémunérée pour Faire cette vidéo J'ai juste reçu les produits gravidement Et j'ai trop hâte parce que vous avez vu la dernière fois Je vous avais fait une vidéo justement pas du tout en collaboration J'ai craqué pour des petites choses Sur shein et là j'ai racheté des petites choses Pour compléter un petit peu ma garde-robe Sachez que ma dernière commande D'ailleurs je porte un déo de ma dernière commande J'en suis vraiment contente Donc là j'ai envie d'acheter des choses pour l'automne Et que ce soit en vêtements ou en décoration d'automne Donc c'est parti On va commencer par la décoration d'automne Parce que dans ma vidéo 24h avec moi J'ai commencé à installer un petit peu ma décoration dans mon salon Et j'ai pris des petites choses sur shein Qui pourraient peut-être compléter ma petite déco Donc j'ai pris Hop Une guirlande lumineuse Avec des petites feuilles Vous mettez des piles Et je vous montrerai comme ça Comment c'est installé Je vais mettre ça dans ma déco Pour voir un peu ce que ça donne En espérant que ça ne fasse pas trop fake Mais comme ça Je trouve que les feuilles ne sont pas trop mal Elles font ce petit effet autonnal Sans faire trop fake Ça va Après c'est des fausses Mais ça me paraît pas mal Donc je vais pouvoir l'installer En plus elle a l'air plutôt grande Donc je suis assez contente Donc ça c'est cool J'ai trop hâte de mettre ça dans ma déco Pour compléter ma petite décoration Toujours pour la décoration J'ai reçu une espèce de couronne On va dire ça comme ça Alors attention C'est fermé avec du coche Oula Et c'est une sorte de couronne murale Avec des coups welcome je crois Alors je ne m'en rappelle plus Mais vous pouvez le mettre du coup Sur votre porte Et il y a des petites ventouses Pour mettre sur votre porte Regardez Elles sont là Pour pouvoir l'installer Sur votre porte Coller la ventouse Sur votre porte de maison Et ainsi Pourquoi il y a un bâtonnet de colle ? Je ne sais pas Ce que ça fout là Mais comme ça Vous mettez la ventouse Sur votre porte Ou là où vous voulez C'est autocollant Vous avez le petit crochet Pour pouvoir ainsi Mettre cette petite compo Honnêtement Elle est pas mal du tout J'aime bien Alors je vais essayer De remettre un petit peu Les fausses fleurs Je ne sais pas pourquoi Il y a un bâtonnet de colle là Peut-être au cas où On a un souci On peut recoller nous-mêmes Mais bon Après je vais remettre bien Les petites fleurs Le petit nœud Mais c'est assez bien Alors ça fait faux Si vous regardez de près Évidemment ça fait fausse fleur Mais il est beau C'est plutôt joli Donc je m'étais dit Voilà dans l'entrée Pour accueillir comme ça Avec un petit côté automne Je trouve juste que Les feuilles Les fleurs Font vraiment Vraiment faux Alors que tout à l'heure Par exemple pour la guérin Je trouvais que ça faisait Un petit peu plus vrai Mais Je le trouve très très beau J'aime beaucoup Ouais J'aime beaucoup Et c'est parfait Pour ma petite déco Ça prend pas trop de place En plus C'est petit C'est fin Et il y a les petits crochets Donc ma voix Très contente On continue sur notre déco d'automne J'avais envie de prendre Des sortes Alors c'est pas eucalyptus Qu'est-ce que c'est déjà ? Oh j'ai perdu le nom La mince Oh là Je m'en rappelle plus Mais des petites feuilles En fait J'en ai acheté des fausses Sur Sur Timou Et Voilà Je voulais Des petites branches Comme ça Pour pouvoir compléter aussi Ma déco Et en plus Celle-ci c'est cool Parce qu'elles sont un petit peu Métallisées à l'intérieur Et vous pouvez les écarter Les plier comme vous voulez Et ça c'est pas mal du tout Regardez Ça ça fait un petit effet sympa Regardez si je mettais derrière Ça vraiment Ce petit côté automneal Ça fait plus vrai Que les autres De tout à l'heure Parce qu'elles ont ces petits effets Sur les feuilles Un petit peu tachetées Qui font plus réelles C'est pas de localité C'est ça ? Oh j'ai un ton de mémoire Sur le style de feuilles que c'est Je m'en rappelle plus En plus j'en ai acheté Il y a pas longtemps Bon bref Vous voyez le délire En tout cas Elles font très vrai Celles-ci j'aime bien Elles sont canons Et puis J'ai pris des petites décos Parce que j'ai fait une petite installation Bon vous l'aurez vu de façon Et il me manquait Quelques petites choses Donc j'ai acheté une sorte De petit socle Chez Action Pour pouvoir mettre Ces petites choses là Que j'avais commandé Donc j'en ai pris Deux lots Je sais pas lequel Va me plaire plus C'est des sortes de lots Où vous avez peut-être Un petit babiole Sur l'automne Et après vous faites votre sélection Vous faites ce que vous voulez Dedans Enfin c'est un lot Que vous achetez Et vous faites après Ce que vous voulez Avec Si vous voulez les décorer Les utiliser Enfin Dans votre déco Ou pas C'est vous qui voyez En tout cas C'est des petits formats Ne vous faites pas voir Je vais vérifier les tailles Mais c'est des petits formats Et Ouh Il y a des trucs trop mignons Oh j'adore Regardez ça Même pour des photos Sur insta Et tout C'est trop canon Donc vous avez plein De petites décos Là vous avez une petite guirlande Pour faire je pense Fall Ouais Avec regardez Les petits arbres Voilà Hop 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 Donc là il y a ce qu'il faut Pour faire la petite guirlande Le petit fil Pour faire votre fameuse Petite guirlande Une petite décoration Comme ça un peu Avec des perles Et à la fin La petite citrouille Ça c'est plutôt sympa J'aime bien C'est trop canon Regardez Donc ça pareil Pour mettre Posé dans votre déco Et tout C'est trop cute La petite citrouille Comme ça Décorée Avec le petit nain La petite voiture Aussi Avec la pumpkin Ouais j'aime bien moi Donc celle-ci Elle est assez chaude Comme couleur Très orangée Et les deuxièmes Que j'ai pris C'est un lot Beaucoup plus froid Avec des couleurs Plus marron Marronnées Donc on a aussi Des petites citrouilles Vous voyez C'est beaucoup plus marron Froid On a les petites Les fameuses Je suis désolée Je parle du nerf M'en veuillez pas D'il vous plaît On a aussi Les petites dédiquettes Comme ça Pareil Dans les tons Marron Au beurne Mais c'est canon Quand même Ça reste sympa Donc ça reste des lots Et voilà Je voulais trop trop mettre ça Dans ma déco Donc ça va être trop canon Je vais installer ça Avec grand plaisir Aujourd'hui Et vous montrer Le résultat Juste après Mais regardez Ces derniers petits panneaux Ouais C'est très sympa Alors je vais pas tout utiliser Évidemment dans ma déco Mais je vais en garder Quelques-uns Pour remettre En tout cas C'est deux petits lots Qui valaient pas cher Et qui sont assez quali En bois Si vous faites même Une déco dans votre classe Ou voilà Si vous n'aimez pas Avoir ça à la maison Mais dans une classe Vous travaillez avec les enfants Sur ce thème là Un peu De l'automne Ça peut être très sympa On va passer maintenant Aux vêtements J'ai pris quasi que Des vêtements en taille 2XL Vous savez que moi Je fais une grande taille Je peux mettre du 48 En pantalon Et du 46 en haut Mais sur Chine Je prends particulièrement Du 2XL J'ai pris déjà Un petit pull De maîtresse Oui Je n'ai pas pu résister Et là c'est bien Du 2XL Il était dans les tailles normales Mais il était aussi Dans les grandes tailles C'est une couleur Un peu beige Comme ça Qui est trop trop beau Alors c'est pas Le meilleur sweat du monde Ne vous attendez pas Encore une fois A de la qualité De la haute haute qualité Mais Moi Les vêtements Je les garde après un an Et après Surtout les pulls Tout ça Et après quand je me lasse Je les donne A une copine Qui kiffe Recevoir mes Mes vêtements De chez Chine Particulièrement Donc ça sert A d'autres personnes Après La qualité Elle reste quand même Plutôt raisonnable Ça tient plutôt bien C'est juste que Vous savez C'est pas cette matière Vous êtes vraiment Vous savez ça fait sweet Mais un peu faux sweet Je sais pas comment vous dire Mais écoutez Il est quand même trop canon Et j'aimais trop Le petit motif là D'ailleurs L'impression Elle est vraiment très belle C'est Moi je pourrais le faire Avec ma cric cut Mais voilà Il est vraiment très bien Donc je pense que ça va Plutôt bien tenir Et puis c'est une idée aussi A garder pour la cric cut Pourquoi pas Si ça me plaît Et je l'ai trouvé trop beau Un peu Pour changer ces couleurs là J'aime bien On va rester dans les petits t-shirts Comme ça Alors comme celui que j'ai Là où il y a écrit Good vibe Qui m'a coûté même pas 3 euros Dans mon dernier vlog Bah j'ai pris le même Que la dernière fois Avec les fameux Cafés comme ça Là Cappuccino Mais en version bleu marine Est-ce que vous voyez Que c'est du bleu Donc moi je l'ai en version Un peu noire Et pour aller avec Un jean bleu et tout J'aime bien Alors je suis moins fan En vrai Vous savez du côté marron Et bleu Je trouve que ça va pas Forcément ensemble Ça fait Bon je sais pas si ça vous choque Vous dites moi Mais moi je trouve pas Que ça aille bien ensemble Le marron et le bleu Bah ma foi J'essayerai quand même Sur moi J'aime trop les petits motifs En revanche Mais c'est vrai que sur Un t-shirt noir Ça va peut-être fait mieux Ou un t-shirt gris foncé Peut-être Parce que là je trouve Que marron et bleu C'est pas terrible Mais bref J'aime trop les petits motifs Et sinon si vraiment Ça me plaît pas Je mettrai un pyjama Mais voilà En 2XL encore une fois Je suis restée dans les mêmes tailles Et la matière C'est pas une matière de folie Mais comme l'autre que j'avais Avec ce motif là Dans le dernier Dans le dernier haul Je vais y arriver C'est quand même une matière Qui est sympa À porter C'est pas du tout désagréable C'est juste que c'est une matière Un peu Vous savez un peu Et la stan Dans ma petite commande J'ai fait des petites folies Au niveau des blazers Vous avez vu J'adore mettre des blazers En ce moment Et je voulais absolument Un blazer rose Un blazer beige Mais qui fasse un peu Classe Mais pas trop non plus Pas trop Pas trop en mode Je vais à un mariage Mais en mode quotidien Classe Donc là j'en ai trouvé Un toujours dans les 2XL Un rose Qui a l'air pas mal du tout C'est une matière assez fluide C'est un rose clair Un peu vieux rose La matière Et Encore cette fois Ce côté un peu Vous savez un peu Ah je sais pas comment le décrire Aujourd'hui j'arrive pas à trouver mes mots Mais une matière Oui j'ai trouvé polyester Et c'est ça C'est 100% polyester Et un sang Il manquerait un petit peu de coton Quelque chose comme ça Pour faire quelque chose de plus doux Après ça reste doux Mais de plus onctueux On va dire ça comme ça Alors il va falloir bien sûr que je repasse Mais là je vais vous le faire Essayer comme ça Mais là attends il m'a l'air pas mal J'espère juste que c'est pas trop grand Vous avez cet effet fausse poche là Pourquoi pas Bon ça sert pas à grand chose Mais est-ce que ça donne un peu de dimension Au vêtement Bon bah j'ai hâte d'essayer J'ai osé tenter En version rose 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 La chouille Donc toujours en 2XL Et alors Ce qui me gênait sur celle là C'est la petite fleur au niveau Du Vous voyez ici Il y a une petite fleur Mais je vois qu'on peut l'enlever Et donc ça ma foi Peut-être que je le ferai Parce que le côté fleur là Ça fait très mariage et tout Je suis pas hyper fan Et j'espère que 2XL ça va aller Parce que ça va pas être trop grand En tout cas la couleur elle flash Et je me suis dit Que ça pouvait être sympa De temps en temps D'avoir un truc un peu Qui contraste Avec un haut blanc Ou un haut noir Pourquoi pas Mais la forme elle me plaît bien Trop bien Je voulais un blazer En version beige Justement pour mettre Ce genre de haut là Et avec un petit côté blazer Pour avoir un petit côté soutenu Un petit peu plus classe Et donc j'ai trouvé celui-ci Qui m'a l'air bien grand Il a des boutons au niveau des manches Des fausses poches Ah non des vraies poches Cette fois-ci regardez Il a des vraies poches Il a l'air beaucoup plus grand Que les autres Je sais pas si c'est une impression J'espère pas J'espère qu'il va être bien Un bouton devant J'espère qu'il va le faire En tout cas la matière Est beaucoup plus agréable Alors je sais pas si c'est pareil 100% polyester Mais la matière Est beaucoup plus agréable Que les autres C'est toujours en 2XL Et alors cette fois-ci Il y a du polyester Et de l'élastane Et là on sent je pense Cette petite différence Il est vraiment pas mal Celui-là je suis trop contente N'étant pas sûre de moi Et voulant absolument Des blazers J'en ai pris un deuxième Beige Mais c'est pas le même beige Là c'est un beige plus chaud Je sais pas vous verrez Que tout à l'heure C'était un beige plus froid Et c'est toujours encore une fois Un blazer C'est la folie des blazers Il n'y a pas de bouton Les manches sont un petit peu resserrées Légèrement resserrées Donc il n'y a pas de bouton aux manches Ouh il a l'air plus long Enfin c'est pas mal Les poches sont-elles des vraies Des fausses Il y a des fausses poches Ouais c'est des fausses poches Et pas de bouton Donc à voir ce que ça donne J'espère que je me suis pas trompée Dans les tailles Parce qu'à chaque fois J'ai pris que 2XL Mais c'est vrai qu'un blazer Sans l'essayer 2XL Ça passe ou ça casse Ça va être complètement nul Ou beaucoup trop grand On verra ce que ça donne Et toujours dans ma folie Blazer Je vous promets que le dernier article C'est pas un blazer Mais c'est pas loin Ouh Ah il y a un bouton qui est tombé C'est qu'il y avait un bouton en rave Celui-ci il est vraiment blanc Il a des petites épaulettes Donc vraiment un petit peu plus classe Si vous allez à un mariage Ou quelque chose comme ça Ça peut le faire Donc il n'a pas de bouton Au niveau des manches Il a juste un gros bouton Devant là Au niveau du blazer Et il a des fausses poches Ce n'est pas des vraies poches Écoutez Il est très très beau On va essayer ça aussi Mais la qualité est très bien aussi De celui-ci Honnêtement Je ne suis pas déçue de la qualité A part peut-être le premier Qui était le rose un peu clair Là Ce n'était pas ouf ouf Mais les autres sont beaucoup mieux Donc A voir essayer Et alors là La petite La petite touche finale Vous savez la dernière fois Vous m'avez vu avec un Trench Je crois que ça s'appelle comme ça Et je vous avais dit Que j'avais hésité entre deux Bah là j'ai commandé le deuxième Donc celui-ci Il a des panches Mais son souci à celui-ci C'est qu'il a la bandouillère Mais qu'il ne s'accroche pas Vous n'avez pas les petits crochets Pour mettre la bandouillère Mais il est pas mal Au niveau de la forme Ou il est même beaucoup mieux Au niveau de la qualité Je trouve C'est dommage Qu'il n'a pas les bandouillères Qui s'accrochent Il est trop beau Au niveau de la qualité Il est beaucoup mieux Donc comme ça J'aurai le choix Entre les deux Et je pourrais vous dire Ainsi mon préféré Et cette couleur Encore une fois J'ai l'impression Qu'elle n'est pas pareil Que la dernière fois Il est beaucoup plus chaud Celui-ci Il est canon Donc j'aime beaucoup Bon je vais finir tous Mes essayages Et honnêtement J'ai un gros coup de coeur Pour le pull teacher Je le trouve très très bien taillé Très très bien fait J'aime beaucoup aussi le trench Vraiment il est canon Je trouve Il est d'ailleurs mieux Que celui que j'ai acheté Dans ma dernière vidéo Mais j'ai trois déceptions Alors c'est le problème Quand on commande Sur internet Comme ça des fois Alors sachez que vous Vous pouvez renvoyer rapidement Sur Chine Au niveau des frais d'envoi Tout ça c'est C'est assez rapide Vous pouvez directement Faire étiqueter Votre étiquette Et renvoyer assez vite Et vous faire rembourser Ou en bon d'achat etc Vraiment c'est assez bien fait Pour ça Mais Mais voilà J'ai trois déceptions Parce que Je sais pas Je les trouve bizarrement taillés En fait Mais du coup C'est celle que j'attendais le plus Donc j'avais je pense Une envie ici Vous voyez Et ça n'a pas atteint mon envie Donc les deux blazers Qui sont couleur un peu Beige Nude Je trouve qu'ils ne sont pas Terribles sur moi Vous me direz ce que vous en pensez Donc il y en a un Qui s'accroche Au niveau De devant Là il a un bouton Alors que l'autre n'en a pas Et je trouve que du coup Ça fait bizarre Donc je vais les réessayer Face à un vrai miroir Parce que là j'étais face A ma caméra Mais je suis pas Extrêmement convaincue En plus Vous voyez Je voulais que ça aille Avec ce genre de t-shirt Faire un côté un peu Décontracté classe Vous voyez Mais je trouve que ça fait bizarre Alors vous me direz Ce que vous en pensez En commentaire Vous me direz aussi Vous votre ressenti Si vous aimez ce style Ou pas du tout Vous me direz Vraiment Soyez sincère Mais sans Sans être désagréable Voilà Soyez sincère Et honnête Mais sans être désagréable Je suis prête A tout entendre Mais voilà J'ai envie de faire Un petit style Un peu comme ça Décontracté chic Mais je trouve pas Le bon blazer En tout cas Ceux là Ne m'ont pas convaincue Le rose trouve Je trouve le fait Qu'il pète comme ça Ça donne un petit côté Contrasté Qui est pas mal du tout Le blanc aussi J'aime beaucoup A ma foi Je pensais pas Et le rose Vieux rose Ou rose plus clair En fait c'est pareil Il a pas de bouton devant Et je trouve qu'il est Pas extrêmement bien taillé sur moi Alors peut-être que j'ai pris une taille Trop grande Peut-être que le 2XL Ça aurait dû être Un iXL Ça aurait été peut-être mieux Ça aurait plus cintré Je ne sais pas Je ne pouvais pas savoir Donc pareil J'aimerais essayer devant mon miroir Voir un petit peu avec d'autres vêtements Ce que ça donne Et puis sinon Je donnerais Mais en tout cas J'ai un petit peu déçu Et alors attendez Il y en a un qui m'a fait un truc bizarre C'est celui-là en fait Il a une espèce de fausse poche là Que je ne comprends pas Je ne comprends pas le concept Pourquoi ils ont mis une fausse poche devant Comme ça Alors ils ont mis une fausse poche déjà En bas ok Mais pourquoi une en haut Je trouve ça bizarre Ouais J'ai pas été convaincue par Les 3 blazers sur les 5 Mais bon Surtout les belges Que j'attendais avec impatience Caride Donc bref J'en ai pas trouvé sur d'autres sites C'est pour ça que j'ai craqué pour ceux-là Mais n'hésitez pas à me dire Si vous avez d'autres conseils pour moi Et je vais bien finir par trouver Le petit blazer beige Que je veux Et réussir à faire ce que j'ai envie Non Je pense que c'est possible En tout cas sachez que Si vous avez envie de trouver des petites pièces Rapidement comme ça Sur Chine Ça peut être bien Les petits t-shirts Les petits hauts Il y a des trucs vraiment pas chers Un petit prix est plutôt bien Mais il y a des choses Où vous pouvez être déçus Si vous avez envie de craquer J'ai un code promo De moins 15% Toute l'année Tout le temps Sur tout le site De moins 15% Donc c'est Karine Misboup Il est valable tout le temps Même moi je l'utilise Quand je trouve pas un code promo Plus avantageux Si je trouve un autre code promo Plus avantageux Je vous avoue que j'utilise Un autre code promo Mais voilà Je vous mets toutes les infos Dans la barre d'infos Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me dire vous Quel est votre mood Pour l'automne Vous voyez moi c'est plutôt Cocooning Et en mode chic Pour essayer de mettre Un peu plus de blazer Est-ce que ça va durer Je ne sais pas Parce qu'après à Noël Je pense que je vais faire péter Les pulls de Noël Mais voilà Pour le mood là C'est un peu Cagement chic Et je suis pas encore Tout à fait conquise Par ce que j'ai trouvé Mais je vais aller fouiner Et refaire d'autres sélections Je pense Et peut-être trouver Le blazer Que je veux Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires A m'aider Dans ma recherche de style Et je vous fais Des gros bisous Et je vous retrouve Très très vite Allez Salut Ah évidemment N'oubliez pas de liker Cette vidéo De vous abonner Tout ça Tout ça J'ai oublié de le préciser Mais ça aurait dû être fait Dès le début Non ? Allez Je vous fais des bisous Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501